Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. On débute l'année avec un proverbe par jour et douane la folie pour toujours. Et quelle merveilleuse façon de débuter l'année avec proverbe 16, le verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Nous avons achevé l'année 2021 par la grâce de Dieu. Peut-être que certains d'entre nous ont atteint leurs objectifs et d'autres peut-être qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Peut-être que vous étiez fixé des objectifs sur peut-être deux ans, trois ans, cinq ans dont vous êtes peut-être en train de les poursuivre ou bien il y a certains projets que vous avez même laissés tomber. Et le Seigneur nous exhorte par sa parole. Il nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets vont réussir ». Demande au Saint-Esprit, prie. Peut-être même que tu t'es dit cette année, je vais peut-être avoir tel projet, j'ai tel projet pour cette année. Mais Jacques, avec sagesse, il va nous dire dans Jacques 4, 15, il va nous dire « Des fois vous faites des projets, vous vous dites donc j'irai là-bas, j'irai dans telle ville, je vais faire commerce avec telle, avec un tel. Mais le mieux serait de dire « Si Dieu le veut, demain je ferai ceci ou cela ». Donc cela ne signifie pas qu'à chaque fin de phrase qu'on devrait dire « Si Dieu le veut », mais que dans notre esprit, dans notre pensée, que nous puissions faire des projets, mais les soumettre à Dieu et dire « Seigneur, parle-moi par ton Saint-Esprit, est-ce que c'est ta volonté que je puisse faire ceci ou cela ? » Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, il est fidèle, il va nous conduire, il va nous diriger. Mais la parole de Dieu nous dit également dans Psaume, le verset 25, le chapitre 25, le verset 12, il va dire « Quel est l'homme qui craint l'éternel ? L'éternel lui montre la voie qui doit suivre. » La parole de Dieu va nous dire également dans Esaïe 30, 21 Si on n'a pas la révélation de Dieu, si on n'a pas le oui de Dieu, si on ne sait pas entendre et écouter ce que Dieu veut, on peut embrasser n'importe quel chemin qui se présente devant nous. Donc, en ce début d'année, vraiment que nous puissions débuter l'année avec de bonnes résolutions en nous disant de recommander nos œuvres, nos actions, nos projets, tout ce qu'on va faire. Tu dis « Seigneur, regarde ce que je suis sur le point de faire, je te le soumets. » Est-ce que c'est dans ta volonté ? Si c'est dans ta volonté, fais que ce projet réussisse. Si ce n'est pas ta volonté, stoppe-moi afin que je ne perde même pas mon temps à essayer de faire des projets qui ne vont même pas réussir. Donc, en ce début d'année, un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours, nous exhorte à recommander nos actions à l'éternel afin que nos projets réussissent. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et bonne année 2022. Bye.